La leçon de la phase solide Nous passerons aux deux autres phases, la phase liquide et la phase gazeuse. Nous pourrons alors introduire les notions très importantes de teneur en eau et de stock d'eau. Enfin, nous terminerons la leçon par une présentation de la notion d'hétérogénéité des sols et du concept de volume élémentaire représentatif. Ces notions vous aideront à mieux appliquer les techniques de mesure qui seront vues dans les leçons 4 et 5. Avant de commencer, nous vous proposons de répondre aux quelques questions proposées dans le cuisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...